Journée d'éco-buage importante en vallée de Barretous, ce matin l'équipe communale va allumer des feux sur un secteur escarpé. Des zones non accessibles aux engins mécanisés, l'objectif est de nettoyer les parcelles et régénérer les pâturages d'été pour le bétail. Là on est exactement sur ce qu'on cherche à faire disparaître, c'est-à-dire les ronces qui poussent très très vite et qui peuvent se retrouver à nous boucher tout un secteur, y compris pour les animaux. En l'espace de deux ans on se retrouve avec des secteurs qui sont inaccessibles et pour les humains et pour les animaux. Ce chantier déclaré en mairie est organisé et encadré par la commission d'éco-buage. Une dizaine de personnes se retrouvent sur le terrain réparties entre équipes de sécurité et ceux qui allument le feu. Les parcelles sont toutes ici entourées de zones par feu et plusieurs personnes contrôlent l'avancée des flammes. Je me suis porté volontaire pour leur donner un coup de main, pour donner un coup de main aux agriculteurs parce que là on brûle des terrains communaux et donc il y a un peu besoin de main-d'oeuvre. Donc je me suis équipé d'un saut-pompe pour maintenir le feu quand ça s'approche un peu trop des cabanes ou des lisières ou quand on n'a pas le droit de brûler. Office français de la biodiversité et acteurs locaux organisent les chantiers d'éco-buage quand les conditions météo, notamment de vent, le permettent. Cette pratique ancestrale se déroule pendant l'hiver sur des périodes sèches où la quantité de végétaux est faible. Sur toutes les attaques qu'il y a sur l'impact environnemental de l'éco-buage, ça vient souvent de l'amalgame qui fait avec l'incendie. On ne peut pas du tout comparer ça. Là, on est vraiment sur des feux en hiver qui passent très vite, donc qui ont un impact relativement faible sur leur environnement. Sur le sol, on sait qu'à un centimètre de profondeur, la température ne va pas s'élever à plus que 20-30 degrés. Plus de 1200 chantiers d'éclarés d'éco-buage sont réalisés sur les Pyrénées Atlantiques entre octobre et mars, avant le retour des bêtes en estive et l'arrivée des nombreux usagers de la montagne. de la montagne. de la montagne. de la montagne. de la montagne.